Pour le deuxième TD du second semestre, nous allons continuer les calculs de marée. On a fait la séance précédente des calculs avec les documents français du CHOM et les ports principaux. On va finir ce TD numéro 15 avec l'exercice numéro 7, puis on passera aux ports rattachés avec les documents français. Donc l'exercice numéro 7, pour illustrer le cas particulier des ports du Havre et de Saint-Malou. Lorsqu'on est dans les ports du Havre et de Saint-Malou, on ne va pas utiliser la courbe et les prévisions des heures et hauteurs de pleine mer et basse mer, mais un tableau des hauteurs horaires, c'est-à-dire un tableau qui donne heure par heure les hauteurs d'eau dans ce port-là. L'exercice numéro 7, calculer la hauteur d'eau au Havre le 1er avril 2006 à 6h50 du plus 2. Alors, ici il n'y a pas de situation à représenter par un dessin, on va simplement noter La date est l'heure, le 1er avril 2006 à 6h50 du plus 2. Alors l'extrait pour le port du Havre, il est donné à partir de la page 11. Alors on voit qu'au Havre, on a une courbe très particulière, Et cette courbe ne sera pas utilisée quand on est dans le port du Havre, mais uniquement pour les ports rattachés au Havre. Pour ces mêmes ports rattachés, on trouvera le tableau classique des heures et hauteurs de pleine mer et basse mer. Et quand on est exactement dans le port du Havre, il faut utiliser uniquement ce tableau des hauteurs horaires. Ce tableau représente pour une page un mois, ici le mois d'avril. Donc vous imaginez, dans l'annuaire des marées, vous avez fait 12 pages avec ce tableau-là. Et donc chaque colonne correspond à une heure entière, et chaque ligne a une date. Par contre, avant de se jeter dans le tableau, on va vérifier que les heures dans le préversif sont les mêmes que les heures dans le tableau. Ici, le tableau est donné en Tu plus 1. Donc il va falloir convertir notre heure pour pouvoir passer dans ce tableau. Alors comment on fait pour convertir les heures ? Il suffit de regarder ici le chiffre que l'on a. Si on veut passer de Tu plus 1 en Tu plus 2, on regarde. Pour aller de plus 2 à plus 1, on a fait moins une heure. Et on va faire la même opération sur la valeur. Donc 6 moins 1, tout simplement 5 heures. 5 heures 50. Alors l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne même quand ça vous fait changer de date. Donc souvenez-vous de cette méthode-là. Écrivez bien les fuseaux, Tu plus 2, Tu plus 1, ou d'autres valeurs. Et vous faites la même opération sur les chiffres que l'on a vu sur le Tu. Donc on va maintenant rentrer dans ce tableau, dans la ligne du 1er avril. Et chercher 5 heures 50. Alors 5 heures 50 se situe entre 5 heures et 6 heures. Donc on va recopier les valeurs correspondantes. 5 heures. 5 heures 50 et 6 heures. Pour la date du 1er avril. On voit ici à 5 heures, 2,9 m. Ici, la hauteur que l'on cherche. Et pour 6 heures, 1,8 m. Et la méthode indiquée par le CHOM, dans ce cas-là, est de considérer qu'entre deux colonnes, on considère que la variation est linéaire. Alors ce n'est pas totalement vrai, puisque les courbes en réalité sont des sinusoïdes. Mais on considère que sur une petite fraction de cette courbe, l'interpolation linéaire est justifiée. Donc on va interpoler. Ici, le grand changement, ça nous fait 1 heure. Et le petit changement, ça nous fait seulement 50 minutes. Le grand changement, ça nous fait moins 1,1. Et on veut connaître le petit changement. Donc le petit changement, delta H. Ce sera le grand changement de hauteur, moins 1,1 m. Multiplié par le petit changement, 0 heure 50, divisé par le grand changement. Alors là, vous avez plusieurs manières de le traiter. Sur la calculatrice, ou bien on écrit 0 heure 50, en haut et en bas, 1 heure ou 1, tout simplement. 1 heure, s'il n'y a pas de minute, ou 1 degré. Ce sera considéré comme la même valeur sur la calculatrice. Ou bien vous basculez tout en minutes. Alors on va faire les deux cas. Si on veut le faire en minutes. Si on veut faire moins 1,1, multiplié par 50 minutes et divisé par 60 minutes. Donc 5 sixièmes, etc. Alors on va regarder les deux manières de faire avec l'outil des degrés, minutes, secondes sur la calculatrice. Donc, moins 1,1, multiplié par 0 heure. Alors il n'y a pas les heures, on va utiliser l'outil des degrés. C'est exactement le même fonctionnement. Les heures, comme les degrés, sont découpées en 60 minutes, puis 60 secondes. 50, divisé par 1 heure. Alors on peut écrire 1 ou 1 degré. Divisé par 1, ça revient à dire, on ne change rien. Et ça fait... Alors j'ai oublié de mettre le symbole minute. La calculatrice, mais n'importe quoi. Voilà. Moins 0,916. Alors on va garder deux décimales. Du coup, le 6 va nous forcer à arrondir le 1 à la hausse. 0,92. Et si on fait avec les minutes. Moins 1,1. Multiplié par 50. Alors 50 soixantièmes, on va dire 5 sixièmes. On va simplifier par 10, on va y en bas. Et on trouve forcément la même valeur. Donc le petit changement, ça nous fait moins 0,92. On va donc faire 2,9 plus moins 0,92. Ce qui peut me faire 1,98 mètre. Donc la hauteur d'eau au port du Havre. Le 1er avril à 6h50. C'est 1,98 mètre. Voilà pour ce TD numéro 15. Si vous souhaitez avoir d'autres exercices pour vous entraîner, n'hésitez pas à regarder sur le serveur Vega les interrogations des années passées avec les corrections détaillées. On va maintenant passer au TD numéro 16 avec les documents français du CHOM et les ports rattachés. Donc on a vu dans le cours théorique que les ports qu'on appelle rattachés sont des ports de moindre importance en termes de trafic. Et le CHOM a choisi de les représenter avec moins d'informations. C'est-à-dire que les ports principaux, on a vu la courbe et le tableau des heures et hauteurs de pleine mer et basse mer. Et pour les ports rattachés, on va donner uniquement des corrections d'heures et de hauteurs à ajouter aux informations du port principal pour en déduire les heures et hauteurs de pleine mer et basse mer de ce port rattaché. Alors parmi les ports rattachés, le choix du CHOM, l'établissement français de l'hydrographie, a été de garder les ports principaux uniquement sur la métropole. Et du coup, les ports qui sont rattachés sont des ports français ou des ports étrangers d'Europe. Alors que chez les Anglais, on verra que les ingénieurs de l'équivalent du CHOM, qu'on appelle UKHO, United Kingdom Aerographic Office, leur choix a été de mettre des ports principaux sur toutes les côtes, anglaises, irlandaises, françaises, belges, etc. Et du coup, les ports rattachés, qui sont sur les mêmes côtes, ont souvent un port principal qui est beaucoup plus proche. On va voir que ce choix conduit à quelques différences dans l'utilisation des documents. Donc on va regarder le document français. Comme pour le télé précédent, on va commencer par faire l'exercice 1. Et au fil de l'exercice, on expliquera la méthode. Et on reviendra ensuite sur la page d'explication qui est donnée au début de l'annuaire, où le CHOM donne quelques explications, quelques remarques et des exemples de calculs. Donc l'exercice numéro 1. Un navire est amarré au port de Dunmanes Harbour et souhaite appareiller le 11 mars 2006 à partir de 23h30 TU. Il doit emprunter un chenal passant sous un pont dont la hauteur utile est de 35 m au-dessus du zéro des cartes. Alors attention, on a vu au tout début que sur les cartes, la hauteur utile sous un pont est donnée au-dessus des plus hautes pleines mers. La difficulté, c'est que si vous trouvez cette hauteur utile écrite sur la carte, la plus haute pleine mers, c'est une information que vous trouvez dans des documents de marée qui ne sont pas obligatoires à bord. Donc pour éviter de rajouter plein d'extraits de différents documents, j'ai préféré directement vous donner le résultat. Ici, 35 m au-dessus du zéro des cartes, comme ça on peut facilement faire un dessin. Mais sinon, vous trouvez des exemples dans des interrogations où j'ai posé le problème sous les ponts et du coup j'ai donné les extraits des documents hydrographiques où les plus hautes pleines mers sont indiqués, c'est-à-dire la distance entre plus hautes pleines mers et zéro hydro. On continue. Le tir en air du navire, c'est l'équivalent du tir en dos mais au-dessus de la surface, est de 32 m et on a pris une marge de sécurité. Du coup, par analogie, on l'a appelé le pied de pilote au-dessus du mât, 1,8 m. La question est de savoir à partir de quelle heure le navire peut chenaler et sous-entendu peut passer sous ce pont. Alors comme d'habitude, on va commencer par dessiner la situation et ensuite chercher la marée qui convient à notre problème. Donc, TD-16, l'exo 1. Notre navire souhaite passer sous un pont. Et la hauteur utile de ce pont est indiquée au-dessus du zéro hydrographique. On a vu que c'était 32 m, non, 35 m. Le tir en air du navire, 32 m, au-dessus de la surface de l'eau. Et on a prévu une marge de sécurité. Un pied de pilote au-dessus du mât de 1,8 m. Alors le pied de pilote au-dessus du mât n'est pas forcément le même que sous la quille. Ici, comme on a un problème uniquement au-dessus de l'eau et pas sous la coque, j'ai utilisé l'abréviation pied de pilote classique. Enfin, la hauteur d'eau qu'on va trouver dans la lumière des marées par du zéro hydro va vers la surface. Et pour franchir le pont, pour chenaler, il nous faut une relation telle que hauteur de l'eau plus tir en d'air plus pied de pilote, tout ça soit inférieur à la hauteur utile. Donc ça va nous faire H plus les 32 m du tir en d'air plus 1,8 m du pied de pilote. Tout ça reste inférieur à la hauteur utile sous le pont, qui est de 35 m au-dessus du zéro hydro. Donc on va isoler H qui fait à droite 35, moins 32, moins 1,8. Et finalement, une hauteur inférieure ou égale à 1,2 m. On va maintenant noter tous les critères pour chercher la marée qui correspond à nos critères. Donc on cherche une marée comment ? Comment ? Ça peut être montante ou descendante. Parfois, ça n'a pas d'influence. Ici, la question est de savoir à partir de quelle heure on peut passer sous le pont. Donc à partir de quelle heure on aura une hauteur d'eau égale à 1,2 m et inférieure. Donc puis inférieure, c'est-à-dire qu'on cherche une marée descendante. Comme ça, à partir de cet instant, la marée continuera à descendre. La hauteur sera toujours égale ou inférieure à 1,2 m et on pourra naviguer. Donc une marée descendante. Il faut qu'elle descende et qu'en plus, elle descende plus bas que 1,2 m. Ouf, ça se passe à Denmanus Harbour. Je vais apprécier DH pour la suite. Et la question qu'on se pose est le 11 mars 2006 à partir de 23h30 TU. Donc après, le 11 mars 2006 à 23h30 TU. Alors quand on regarde l'annuaire et l'extrait de l'annuaire des marées pour résoudre ce problème, on nous a donné un extrait de l'annuaire pour le port principal de Brest, un tableau des corrections de hauteur pour les ports qui sont rattachés au port principal de Brest, et on voit ici Denmanus Harbour. Alors attention, il y a deux mots qui se ressemblent, Denbeacon et Denmanus. Donc bien utiliser la dernière ligne du premier paragraphe en ce qui concerne Denmanus Harbour. Et enfin, l'extrait pour Brest se termine avec cette page où on voit le port de Brest qui est ici et Denmanus Harbour qui est là. Alors cette carte, elle nous sert à estimer si le port principal et les ports rattachés sont proches ou loin. Proches concrètement, ce sera ceux qui sont au voisinage immédiat. Proches, c'est dans le sens où l'onde de marée qui arrive à Brest a traversé à peu près les mêmes fonds océaniques, a été réfléchi, modifié par des réflexions sur la même côte. Donc les ports qui sont proches au sens du chôme, on verra que la nuance proche ou lointain a une conséquence sur la méthode qui va suivre. Les ports proches, on va utiliser la courbe du port de Brest. Pour les ports qui sont loin, donc ceux qui sont en Angleterre, ceux qui sont en Irlande, imaginez que l'onde de marée qui est arrivée sur ces ports-là a été déformée par une propagation sur des fonds océaniques différents, a été modifiée par des réflexions sur une côte qui n'est pas du tout la même. Donc on peut supposer que la courbe du port de Brest n'est pas forcément la même qu'on va retrouver dans ces ports-là. Comme on n'a pas la courbe de ces ports-là, on va prendre une courbe moyenne. La forme la plus classique de l'onde de marée, c'est une sinusoïde. Donc pour les ports proches, on prendra la courbe de Brest. Pour les ports loin, on prendra la sinusoïde. On va avoir deux exercices avec ces nuances pour voir les deux cas. Ici, le tableau des heures, il est donné avec le fuseau TU plus 1. Donc on va faire toute la résolution du problème dans le même fuseau horaire, en TU plus 1. Et pour ça, ça nous oblige à changer la date. Alors 23h30 TU, si on veut le changer en TU plus 1, c'est-à-dire passer de, entre guillemets, plus 0 à plus 1, ça va nous faire 24h30. Alors 24h30, ça nous fait changer de date. Donc en changeant une date, la date, en passant au 12 mars 06, on va retrancher 24h ici. Et ça nous fera 0h30. Donc après le 12 mars 2006, à 0h30. Vous voyez que le tableau qui donne les corrections, lui aussi, il a un fuseau qui est indiqué. Parce qu'on va trouver des groupes horaires dans la ligne du port principal. Et ces groupes horaires sont aussi en TU plus 1. C'est la raison pour laquelle il est très important de travailler pendant la résolution de l'exercice, dans le fuseau horaire imposé par la lumière des marées. Et seulement à la fin, on reviendra au fuseau horaire de notre question. Alors le 12 mars 2006 est ici. Mais avant de chercher la marée qui correspond, on va jeter un oeil aux corrections d'heure et de hauteur pour s'assurer que, moyennant ces corrections, la marée qu'on va choisir correspond à notre besoin, 1,2 m. Alors d'abord, concernant les corrections d'heure. Pour la pleine mer, les corrections d'heure sont données en cette colonne. Elles varieront entre plus 20 et plus 40 minutes. Tout à l'heure, on fera un calcul plus précis. Dans l'immédiat, on retient une correction approximative de plus 30 minutes. Pour la basse mer, les corrections seront entre plus 45 et plus 10 minutes. Pareil, on va retenir pour l'instant une correction approximative de plus 30 minutes. En ce qui concerne les corrections de hauteur, pour la pleine mer, elles varieront entre, aux alentours de moins 3,55 et moins 2,8. On va retenir grossièrement pour l'instant moins 3 m. Et pour la basse mer, de moins 1,5 à moins 0,05. On va retenir pour l'instant très grossièrement moins 1 m. Donc, plus 30 minutes, plus 30 minutes, moins 3 m, moins 1 m. Pour l'instant, c'est très grossier. Ensuite, on fera ça de manière beaucoup plus précise. Donc, le 12 mars, à partir de 0h30, on cherche une marée montante. Donc, la première marée qui est indiquée le 12 mars, c'est une marée, et pardon, on a dit une marée descendante. C'est une marée à 3h49 qui fait 6 m de haut, la suivante à 10h10, 1,9 m. Donc là, on a bien une marée haute au début, basse ensuite, donc une marée descendante. Si on regarde, en termes de correction d'heure, quand on rajoute une demi-heure, on sera toujours après 0h30. Pour les heures, c'est bon. Pour les hauteurs, à la pleine mer, il n'y a pas de difficulté, c'est surtout à la basse mer que ça va être un peu délicat. On voit qu'à la basse mer, on a 1,9 m à Brest. Donc, si on retranche environ 1 m, on descend à 0,90 m, ça devrait passer en dessous de 1,2 m. Je dis ça de vrai parce que la valeur exacte est bien inférieure, mais en faisant des calculs plus précis, il faudra voir si on vérifie bien cette condition. Donc, pour l'instant, a priori, cette marée semble convenir. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'on est dans un contexte commercial et qu'on veut saisir la première opportunité. Donc, il est important de regarder si à 0h30, au moment où on se pose la question, il n'est pas possible de passer sous le pont. Alors, 0h30, c'est entre 21h43 et 3h49. Alors, c'est situé à peu près au milieu. On voit qu'entre 21h43 et 0h30, on a presque 3 heures. Entre 0h30 et 3h49, on a presque 3 heures. On est approximativement à la moitié de la marée montante. Si on fait une approximation très grossière sur les hauteurs, la moitié entre 2,2, la hauteur de la basse mer, et 6 m, la hauteur de la pleine mer, entre 2,2 et 6, on a à peu près 4 m, 3,8. Donc, si on rajoute 1,9 m, on arrive à 4,1. Donc, 4,1 m, on est déjà beaucoup trop haut, on ne peut plus passer sous le pont. Donc, au moment où on se pose la question, c'est déjà trop tard, la marée est en train de monter et elle est déjà trop haute pour que notre navire puisse passer sous le pont. Donc là, il n'y a pas d'opportunité à saisir. On va rester dans le cas le plus classique où la marée descendante nous offrira le plus long intervalle de temps pour franchir le pont. Donc, on va recopier ces informations pour Brest et ensuite chercher les corrections d'heures et de hauteurs précisément. Donc, Brest, on commence par une pleine mer le 12 mars à 3h49. Tu plus 1, je vous invite à perdre un peu de temps en écrivant à chaque fois le fuseau. Ça vous oblige à vous poser la question est-ce que je suis dans le bon fuseau pour répondre à la question ou pour traiter les données de l'annuaire et 6,0 mètres. Pour la basse mer, 10h10, Tu plus 1 et 1,9 mètres. On va maintenant chercher les corrections d'heures et de hauteurs. Alors, on va commencer par la pleine mer. La pleine mer, au port de Brest, elle a lieu à 3h49. Et on va comparer ces 3h49 avec les heures de pleine mer qui sont indiquées dans la ligne du port principal de Brest. Ici, vous avez 4 groupes horaires. Alors, le polycopier n'est pas forcément très lisible. Il faut un peu s'arracher les yeux. Mais si vous êtes apte à la navigation, vous devriez pouvoir le lire. Sinon, vous regardez sur la version numérique où c'est plus facile à voir. Ici, les 4 groupes horaires correspondent aux heures où se produit la pleine mer lorsqu'on est en vivo, pour cette colonne, ou en morto. C'est-à-dire qu'on a constaté sur le marégramme que quand on est en période de vivo, les pleines mers ont lieu majoritairement autour de ces 2 groupes horaires. Et pareil pour les basses mers. Donc, on va se servir de ce critère pour savoir si on est en vivo ou en morto. Donc, attention, certains qui ont déjà reçu des cours de navigation de voile, peut-être du permis bateau dans des centres privés, on leur a dit que pour choisir entre vivo et morto, il fallait regarder le coefficient. Donc, attention, le coefficient, c'est un truc franco-français qui n'existe que sur la côte atlantique, qui ne fonctionne qu'avec une seule onde, une onde de maré qui serait créée par une lune qui est dans le plan de l'équateur, qui tourne sur une orbite circulaire, etc. Donc, c'est un truc inventé par Laplace qu'on détaillera pendant le cours théorique, mais qui n'est jamais cité par le CHOM. Le CHOM vous donne la valeur du coefficient, mais à aucun moment, dans les explications sur la manière d'utiliser le document, à aucun moment, le coefficient n'est donné comme une information à utiliser. Disons qu'il est gardé parce que les touristes, les parisiens l'utilisent encore, mais d'un point de vue professionnel, vous ne l'utiliserez jamais. Le seul cas, c'est éventuellement pour calculer des courants dans des situations intermédiaires. Pour la marée, on ne l'utilisera pas. Donc, pour savoir si on va prendre les paramètres de vivot ou de morto, on compare l'heure de la marée choisie avec les heures données dans cette ligne-là. Dans ce qui concerne la pleine mer, on voit 5h50 et 17h50. Et dans la colonne pour la morto, on voit 11h40 et 23h40. Donc ça, c'est sur la ligne du port de Brest. Et sur la ligne de Dunmanus-Arbo, les corrections correspondantes sont plus 0h20 et plus 0h40. Alors, notre 3h49, on va chercher dans quel intervalle il se situe. 3h49, c'est avant 5h50 et c'est après. Là, il faut bien comprendre que le temps tourne en permanence. Et même s'il change de date en faisant repasser les heures par 0, en fait, 23h40, même si le nombre en valeur absolue est plus grand que 5h50, ça se situe avant, parce que c'est la veille de 5h50. Donc, 3h49, c'est situé entre ces deux groupes horaires. Une fois qu'on a trouvé les deux groupes horaires qui encadrent 3h49, on regarde l'écart avec le plus proche. Le plus proche, ça va être 5h50. Et l'écart de temps, c'est exactement deux heures et une minute. Donc, l'écart entre 3h49 et 5h50, c'est deux heures et une minute. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'écart est supérieur ou inférieur à deux heures ? Si c'est supérieur, à ce moment-là, on va considérer qu'on est loin de ces deux situations, donc on est loin de ces deux corrections et on prendra la moyenne. Si on est à moins de deux heures, à ce moment-là, on considère qu'on est plus près de cette situation et on va rester dans cette colonne-là. Donc, voilà la règle. Pourquoi cette règle a été choisie par le chôme ? Tout simplement parce que lorsqu'on a choisi de rattacher le port de Denmanos-Arbourg au port de Brest, on a utilisé la méthode qu'on appelle de concordance. Là, c'est la page 19 du cours sur la marée et dans ces diagrammes, on a comparé les heures où se produise la pleine-mer dans un port principal et les heures où se produise la même pleine-mer dans le port rattaché. Et pour chaque marée, on a noté un point avec l'heure au port principal, l'heure au port attaché. Et sur de très nombreuses marées, on obtient un nuage de points. Alors, le nuage de points est parfois à peu près autour d'une droite. Parfois, il fait une banane, parfois, il fait un nuage beaucoup plus diffus. Donc, on ne peut pas toujours ou rarement considérer que le nuage de points est parfaitement linéaire comme c'est le cas avec les hauteurs. Pour les heures, le chôme a choisi deux points, un en vivo, un en morteau. et mesurer l'écart de temps entre le port principal et le port rattaché. Et c'est cet écart de temps qu'on trouve dans la nuire des marées. Mais pour savoir si on est plutôt autour de la zone de vivo ou autour de la zone de morteau dans ce nuage de points, le chôme nous dit ou bien on est proche plus ou moins deux heures autour de cette heure-là, ou bien on est proche plus ou moins deux heures de la morteau, ou bien on est loin. Donc, en gros, trois situations. Proche de l'un, proche de l'autre ou bien loin. Donc, si on est proche de l'un, on va considérer exactement cette correction. Si on est proche de l'autre, exactement cette correction. Si on est loin des deux, on va prendre une moyenne entre les deux corrections. Tout simplement parce que faire une interpolation linéaire donne l'illusion d'un calcul qui peut être très précis. Mais parfois, on n'est pas dans le nuage, on est à côté. Donc, voilà la méthode choisie par le chôme. Dans notre cas, l'écart est supérieur à deux heures. Donc, on va considérer qu'on est loin des deux situations et on va faire la moyenne de ces deux groupes horaires. La moyenne entre 20 et 40 minutes, ça nous fera plus 0h30. Donc, pour la correction d'heure à la pleine mer, ça nous fera plus 0h30. On va faire la même chose pour la basse-mer. Sur la ligne de Brest, les groupes horaires qui sont donnés pour la basse-mer sont 5h45, 17h45, 0h et midi. Sur la ligne de Denmanus, Arbour, les corrections correspondantes sont plus 0h45 et plus 0h10. Donc, quand on regarde cette fois, l'heure de la basse-mer à Brest, 10h10. C'est situé entre 5h45 et 12h. Maintenant, on va regarder l'écart de temps entre 10h10 et le plus proche. Le plus proche, c'est 12h. L'écart de temps, ici, ça nous ferait 1h50. C'est moins que 2h. Donc, on va considérer qu'on est proche de cette situation et on va garder la correction trouvée dans la même colonne. plus 0h10. Voilà la règle pour utiliser les documents du CHOM. Et la question qui peut se poser, c'est si on est exactement à 2h. Alors, si vous êtes exactement à la bascule, il n'y a pas de remarques données par le CHOM. mais ce que je vous suggère, c'est de regarder ce qui se passe. Une fois que vous avez compris l'esprit de la règle, vous pouvez vous dire finalement, entre cette heure-là et cette heure-là, quelle est la durée ? La durée moyenne, si on compare tous les ports, c'est 6h. Mais si on prend le cas de notre marée, par exemple ici, supposons qu'on n'avait pas pour la pleine mer 2h 1, mais 2h pile. On pourrait comparer entre 5h50 et 23h40. Vous voyez que la durée de 23h40 jusqu'à 5h50, ce n'est pas exactement 6h. Ici, c'est 6h10min. Donc, si vous prenez 6h10min et vous coupez en 3, parce qu'on a considéré 3 possibilités, ça vous fait 2h et environ 3 minutes. Donc, les 2h, finalement, c'était moins que 2h3min. Donc, finalement, on était plutôt près de l'heure de la pleine mer en vivo. Donc, on aurait pu choisir la correction pour la vivo. On aurait pris 20 minutes et non pas la moyenne. Donc, considérez que si vous avez plus de 2h, vous appliquez la règle bêtement, vous faites la moyenne des deux corrections. Si vous avez moins de 2h, comme on a vu par la basse mer, vous restez dans la même colonne. Ou bien, si vous avez exactement 2h, que vous voulez couper les cheveux en 4, vous pouvez faire comme ceci. Donc, ça, c'est une réponse que je propose mais qui n'est pas explicité par le chôme. Le chôme ne répond pas à la question comment je fais si je suis exactement à 2h. pour l'instant, on a fait les corrections d'heure. On va maintenant s'intéresser aux corrections de hauteur. On va commencer par la pleine mer et dans la nuire sur la ligne du port de Brest je vois indiquer des hauteurs sur les pleines mer une hauteur mesurée à Brest pour les vivos moyennes donc 6,95 et 5,4 sur la ligne de Denmanus à Arbour. Les corrections correspondantes sont moins 2,8 et pendant moins 3,55 et moins 2,8 Je vais recopier dans ce tableau j'ai laissé volontairement un peu de place pour recopier la hauteur de la pleine mer au port de Brest pour la marée qu'on a choisie. Donc on se retrouve avec deux colonnes qu'on a lues dans le tableau des corrections pour passer du port principal au port attaché et une troisième colonne pour la marée qui nous intéresse. Donc on voudrait savoir lorsqu'on n'a pas 6,95 ni 5,4 mais 6 mètres quelle est la correction que l'on doit apporter. Alors la méthode suggérée par le Chôme c'est que quand on a choisi avec la méthode des concordances de rattacher le port de Denmanus à Brest on a comparé les hauteurs à Brest et les hauteurs à Denmanus à Brest pour chaque marée. Donc pour chaque marée on a fait un point avec hauteur de Brest et hauteur de Denmanus. On s'aperçoit que pour la basse mer ou pour la pleine mer le nuage de points qu'on obtient avec le port qui a été retenu ce nuage de points est vraiment ratatiné autour d'un segment d'une droite. Donc dans ce cas-là contrairement aux heures où on avait des nuages qui étaient beaucoup plus étalés dans ce cas-là l'interpolation linéaire entre deux points du nuage est tout à fait justifiée. Donc la méthode donnée par le Chôme c'est qu'une fois qu'on connaît les deux points donnant les corrections pour vivos et mortaux on peut interpoler pour chercher pour 6 mètres de hauteur quelle est la correction de Denmanus à Brest. Donc ici on va faire une interpolation linéaire. Alors si vous maîtrisez l'interpolation linéaire ce qui est normalement le requis d'après l'Education nationale et le programme d'un bac scientifique tant mieux vous gardez votre méthode et s'il n'y a pas d'erreur de calcul elle va fonctionner. Maintenant je constate depuis quelques années que c'est une compétence qui n'est pas forcément très bien maîtrisée et qu'il y a beaucoup de confusion d'erreurs de calcul etc. Première idée reçue que je voudrais tout de suite balayer c'est que l'interpolation linéaire ne correspond pas systématiquement à un produit en croix. Le produit en croix consisterait à dire que en dessinant une croix ici je peux trouver une relation de proportionnalité entre ces quatre valeurs. Le problème c'est que si ça marchait ça marcherait aussi bien avec ces quatre valeurs qu'avec ces quatre là. En réalité quand vous faites un produit en croix vous considérez que les valeurs que vous avez prises sont quelque part sur une droite qui passe par l'origine si bien qu'il y a une relation de proportionnalité entre les données x1 x2 y1 y2 parce que l'équation d'une droite qui passe par l'origine est du type y est égal à un coefficient qu'on appelle le coefficient directeur multiplié par x si bien que n'importe quelle abscisse est proportionnelle à son ordonnée et la relation de proportionnalité est la même au long de cette droite. Le problème c'est que la plupart des cas que vous construisez avec ces calculs là sont sur des droites du type y égale à x plus b et à cause du coefficient b qui n'est pas nul le produit en croix ne fonctionnera pas. Donc vous êtes obligé d'utiliser les trois colonnes pour calculer x. Alors comment on va faire ? Justement si on est sur le cas d'une droite qui ne passe pas par l'origine et qu'on a trois colonnes c'est à dire trois points en quelque sorte x1 x2 x que l'on cherche ici ce sera y1 et un autre point x2 ici on connaît la valeur y et un troisième point y2 et bien vous pouvez chercher les valeurs delta x qu'on va appeler delta x1 et delta y1 les comparer avec delta x2 et delta y2 alors attention les 1 et 2 ici ça m'a fait la confusion on va les appeler autrement x1 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 y1 y1 et le long de la droite le seul paramètre qui est constant c'est le coefficient directeur donc on peut écrire que ce coefficient directeur c'est delta x1 sur delta y1 ou encore delta x2 ou encore delta x2 sur delta y2 voilà donc cette relation elle est vraie n'importe où le long de la droite pour n'importe quelle paire de points n'importe quel triplet de points a, x et b donc ça vous permet de trouver une relation entre ces coordonnées delta x1 et puis delta x2 et pareil avec delta y1 et delta y2 donc si vous arrivez à construire une équation qui relie toutes ces coordonnées donc ces trois valeurs avec une seule inconnue x vous pouvez résoudre cette équation alors on peut faire ça mais on va voir que pour simplifier un peu les calculs on va utiliser une autre relation qui est issue de celle-là si vous pouvez écrire cette relation-là vous pouvez aussi écrire que delta x1 sur delta x2 est égal à delta y1 sur delta y2 alors attention ici on n'a pas une valeur qui est toujours la même ça serait une valeur qui ça peut être une coïncidence pour être égale aux coefficients du recteur mais de manière générale ce quotient a une valeur qui change selon les points que vous avez choisis donc on va travailler avec une relation qu'on va construire sur ces valeurs-là de manière simplement à avoir une équation une inconnue qui permette de trouver x alors si cette explication vous a embrumé oubliez-la et adoptez simplement la méthode telle que je vais l'utiliser ensuite alors la méthode elle consiste à dessiner deux flèches et on va comparer la longueur de ces flèches en utilisant tantôt la ligne du bas tantôt la ligne du haut donc j'ai dessiné deux flèches on va voir qu'il y a une manière astucieuse de les choisir et je vais comparer maintenant la longueur de ces deux flèches donc la petite comparée à la grande si je compare la longueur de la petite puis de la grande la petite j'ai dessiné volontairement une flèche pour respecter les conventions qu'on utilise par exemple sur le calcul de la longueur d'un vecteur on prend toujours la valeur finale moins la valeur initiale et le fait de mettre des flèches vous évitera de faire une erreur de signe si jamais vous avez pris la flèche dans un sens pour la ligne du bas et dans l'autre sens pour la ligne du haut vous introduisez artificiellement une erreur un signe moins donc le fait de mettre une flèche ça vous aide à vous souvenir dans quel sens vous avez pris les valeurs donc la longueur de la flèche bleue valeur finale moins valeur initiale ça me fait x moins moins 3,55 divisé par la longueur la flèche rouge je travaille toujours avec la ligne du bas pour l'instant valeur finale moins 2,8 moins moins 3,55 maintenant je vais faire le même quotient avec la ligne du haut donc valeur finale 6 moins valeur initiale 6,95 6 moins 6,95 et la flèche rouge valeur finale moins valeur initiale 5,4 moins 6,95 et maintenant je calcule cette relation pour essayer d'isoler x tout seul à gauche et avoir sa valeur alors je vais commencer par multiplier à droite et à gauche par ce dénominateur ça va me donner x moins moins 3,55 est égal à ce dénominateur donc moins de 8 moins par moins plus 3,55 ça va me donner plus 0,75 multiplié par le quotient que j'ai ici 6 moins 6,95 moins 0,95 5,4 moins 6,95 moins 1,55 alors ici j'ai un signe moins en haut un autre en bas donc je peux les simplifier et enfin je vais isoler x tout seul à gauche en faisant passer cette parenthèse à droite du signe égal donc moins 3,55 plus tout ce quotient 0,75 multiplié par 0,95 sur 1,55 et là je peux le calculer sur la machine alors certaines machines ont un environnement qui permet de résoudre directement ce genre d'équations des tableaux où vous rentrez ces valeurs et vous indiquez où est l'inconnu et ça vous donne l'inconnu alors si vous avez ce genre de module sur votre calculatrice ben utilisez-le mais je vous encourage à vous entraîner de temps en temps à le faire à la main simplement pour être sûr que vous êtes capable de maîtriser cette technique là parce que vous n'aurez pas toujours la calculatrice utilisée à l'école le jour où vous naviguez donc à la machine ça va nous faire moins 3,55 plus 0,75 multiplié par 0,95 et divisé par 1,55 moins 3,09 donc ce que je viens de trouver là ce x c'est la correction que je vais apporter à la hauteur lue au port de Brest pour trouver la hauteur au port de Danmana-Sarbo donc là pour l'instant j'ai que la correction je n'ai pas la hauteur finalement on va rajouter ça sur notre première page pour la pleine mer il faudrait rajouter c'est moins 3,09 mètres donc on va faire la même chose maintenant pour la basse-mer pour la basse-mer je vais recopier ce que donne la nuire des marées pour les ports de Brest et que donne ma noce arboire alors ici à Brest j'ai 2,6 mètres je vais garder une colonne au milieu pour recopier la hauteur de basse-mer pour la marée choisie à Brest 1,9 et enfin 1,05 là ce sera l'inconnu que nous cherchons et sur la ligne de Dunmanos arboire pour la correction 1 moins 1,5 mètres et moins 0,05 mètres donc c'est 0,65 alors ici j'ai laissé au milieu la colonne où je vais mettre la hauteur pour la basse-mer choisie et l'inconnu que je cherche mais vous pouvez très bien la rajouter à droite ou à gauche dans la relation qu'on va faire pour calculer Y ça n'a aucune importance et maintenant je choisis les flèches et on fera une remarque ensuite sur une manière astucieuse de choisir les flèches alors ces flèches vous pouvez les faire dans le sens que vous voulez vous pouvez partir dans la colonne que vous voulez ça n'a pas de conséquence pour la suite on indiquera après comment les choisir afin d'éviter des étapes de calcul inutiles alors je compare la longueur de la flèche bleue avec la longueur de la flèche rouge alors la flèche bleue je commence par faire un quotient avec la ligne du bas Y valeur finale moins valeur initiale moins 0,65 moins 0,65 divisé par la longueur de la flèche rouge calculée avec la ligne du bas valeur finale moins 0,65 moins valeur initiale moins 1,5 égale au même quotient calculée à l'aide de la ligne du haut donc la flèche bleue valeur finale 1,9 moins valeur initiale 1,05 cette fois la longueur de la flèche rouge valeur finale 1,05 moins 2,6 et maintenant je résous cette équation donc je vais multiplier la partie gauche et la partie droite par ce dénominateur si bien qu'à gauche il va se simplifier il nous restera Y moins 0,65 égale le coefficient à droite donc moins 0,65 moins par moins plus 1,5 ça va nous faire 0 plus 0,85 multiplié par le quotient 1,9 moins 1,05 donc 0 plus 0,85 et 1,05 moins 2,6 il nous reste moins 1,55 maintenant on va passer cette parenthèse de l'autre côté du Sénégal pour isoler Y tout seul à gauche donc moins 0,65 plus alors 0,85 deux fois au carré divisé par 1,55 alors ici les signes plus il y en a deux et ainsi de moins il y en a un seul donc on va laisser tout seul devant et on va calculer ça donc moins 0,65 moins 0,85 il faut multiplier par lui-même donc au carré divisé par 1,55 moins 1,116 alors comme on a choisi de garder uniquement deux décimales à cause de la troisième décimale le 6 on va arrondir la deuxième le 1 à la hausse finalement moins 1,12 mètre et ça c'est les corrections qu'on apportera à la hauteur de Brest pour trouver la hauteur de Denmanas à rebours à la basse mer donc on va noter ça moins 1,12 mètre alors une remarque sur la manière de choisir les flèches vous voyez que quand on dessine une flèche le sens de la flèche va nous servir à calculer valeur finale moins valeur initiale donc si je mets une flèche qui termine sur Y Y étant la valeur finale elle sera avec un plus devant alors que si j'avais mis par exemple une flèche comme ceci quand je calcule la longueur de cette flèche ça m'aurait fait valeur finale moins valeur initiale donc on se retrouve avec quelque chose moins Y moins 0,65 moins Y et du coup à cause du signe au moins qui est devant Y pour arriver à l'isoler tout seul avec un signe au plus devant j'aurais nécessité peut-être une ou deux lignes de calcul supplémentaires donc première chose terminer une seule flèche sur l'inconnu donc terminer c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que si vous dessinez des flèches qui utilisent toutes les deux l'inconnu par exemple on a choisi ici une flèche en vert qui utilise Y et ici une deuxième flèche qui utilise aussi Y on va se retrouver avec au dénominateur valeur finale moins valeur initiale donc Y moins 0,5 le fait d'avoir Y en haut et en bas va faire que je vais devoir en simplifiant mettre du Y à gauche et à droite du signe égal et avant de pouvoir simplifier peut-être nécessiter une ou deux lignes de calcul supplémentaires donc pour la même raison vous dessinerez une seule flèche qui utilise Y donc pour résumer vous dessinez une seule flèche qui termine sur l'inconnu X ou Y et de cette manière là vous minimisez le nombre de lignes de calcul pour arriver à l'écriture finale Y est égale à moins 1,12 dans vos calculs donc ce ne sont que des conseils même si vous ne suivez pas ce conseil là ce qui vous donnera peut-être un peu plus de calcul si vous n'avez pas d'erreur dans vos calculs vous arriverez toujours au même résultat donc retenez le sens des flèches le choix des colonnes où vous faites les flèches n'a aucune influence il faut simplement que vous utilisiez les trois colonnes sinon vous faites l'équivalent d'un produit en croix maintenant qu'on a calculé toutes les corrections d'heure et de hauteur on va pouvoir résumer en écrivant les heures et hauteur pour Dunmanus Arbour donc je reprends à Brest 3h49 plus 0h30 ça va me faire 4h19 le fuseau c'est T1 ça c'est pour la pleine mer 6 moins 3,09 on va faire 2,91 mètres pour la basse mer 10h10 plus 10 minutes ça nous fera 10h20 tu plus 1 et en ce qui concerne la hauteur de basse mer 1,9 moins 1,12 il reste 0,78 mètres donc désormais je vais utiliser ces heures et ces hauteurs pour la marée de Dunmanus Arbour alors maintenant qu'on a fait nos corrections de hauteur et d'heure on peut revenir au fuseau horaire initial de l'énoncé TU mais c'est seulement maintenant qu'on peut le faire le danger de le faire trop tôt ça serait que vous compariez des heures TU donc là si on avait travaillé des heures TU on n'aurait pas 3h49 TU plus 1 mais 2h49 TU et quand vous comparez 2h49 avec les groupes horaires qui sont donnés en TU plus 1 tout le tableau des corrections est en TU plus 1 vous risquez de modifier l'intervalle de temps de le rendre plus grand que 2h alors qu'il était plus petit ou réciproquement donc attention à toujours travailler avec le fuseau de l'annuaire l'annuaire démarré quand vous faites le calcul des corrections d'heure donc désormais on pourrait continuer et dire ça nous ferait en fuseau TU 3h19 et pour la basse mer en TU je suis du coup 9h20 alors une fois qu'on connait les heures et hauteur à Don Manos Arbour on cherche à savoir à quel moment on aura 1,2 m ou moins donc on a besoin d'avoir une relation entre heure et hauteur pendant tout l'intervalle qui sépare la pleine mer de la basse mer et cette relation heure et hauteur elle est donnée par le graphique alors quel graphique choisir la question est de savoir est-ce qu'on peut utiliser ou pas la courbe de Brest donc la question du choix de la courbe ici le choix va se faire à l'aide de la carte à l'aide de la carte qui est donnée dans la lumière des marées pour le port principal de Brest on a vu que Brest était loin du port rattaché de Don Manos Arbour et à cause de cette distance il n'y a pas une limite à plus ou moins de 20 km on voit bien que ici Brest est dans une zone où l'onde de marée qui arrive a été perturbée par une propagation sur des fonds et des réflexions sur la côte qui ne sont pas les mêmes les réflexions et le fond qui vont vers les ports qui sont en Angleterre ou en Irlande donc on peut suspecter même si on n'a pas l'intégralité des informations à disponible au chôme on doit suspecter que les courbes de marée de Brest et de Don Manos Arbour sont différentes dans ce cas là on ne va pas utiliser les courbes qui sont données pour le port de Brest mais on va utiliser une courbe moyenne et cette courbe moyenne l'allure la plus classique c'est une sinzoïde donc Brest et Don Manos Arbour sont entre guillemets éloignées je mets entre guillemets parce que ce n'est pas une question de distance on peut avoir des ports qui sont dans des pays différents on va prendre le cas de Saint-Malo vous avez un exercice avec le port principal de Saint-Malo qui est ici et l'exercice se passe dans une des îles anglo-normandes on voit bien que même si c'est un pays étranger au sens administratif la distance qui sépare Saint-Malo de ces îles là est faible et surtout c'est la même zone de marée donc l'onde qui arrive sur les fonds ici qui va subir des perturbations avec les ondes précédentes qui ont été réfléchies par le littoral ces zones là sont à peu près les mêmes à Saint-Malo et dans les îles anglo-normandes donc ici on peut considérer que toute cette zone là va permettre d'utiliser les courbes du port de Saint-Malo et du coup les ports secondaires les ports attachés vont être traités avec les courbes du port de Saint-Malo on fera un exercice dans ce cas là et pour l'instant Don Manos Arbour et Brest sont entre guillemets éloignées on suspecte qu'ils ont des courbes différentes et donc on va utiliser une courbe moyenne on utilise une courbe entre guillemets moyenne la forme la plus classique d'une courbe de marée c'est le sinusoïde alors cette sinusoïde il y a trois moyens de l'utiliser premier moyen c'est par le calcul il y a deux moyens le calcul on va utiliser une fonction sinusoïdale et deuxième moyen c'est par le graphique donc il y a un graphique donc il y a un graphique sinusoïdale la sinusoïde c'est une seule forme une seule courbe donc on verra un graphique qui permet d'adapter toutes les situations quelles que soient le marnage la durée de la marée et qui permet de traiter ce problème là on va commencer par traiter l'exemple du calcul le calcul de l'heure l'instant T où la hauteur est égale et devient inférieure à 1,2 m à Denmanus Arbour alors avant de donner les formules je vous invite là encore à perdre un peu de temps pour faire un petit croquis qui est adapté à la situation là on est sur une marée descendante et donc on va représenter sur notre graphique une marée descendante on passe par la pleine mer et on va vers la basse mer ici on va représenter l'heure donc si je mets mon graphique en heure TU ça nous fait 3h19 et là la basse mer à 9h20 la hauteur à la pleine mer c'est 2,91 la hauteur à la basse mer 0,78 et je cherche l'instant où j'ai 1,2 m donc ça sera l'instant qu'on a appelé pour l'instant T je vais calculer l'écart total alors dans le cas de la hauteur ce qu'on appelle le marnage et la durée de la marée entre heure de pleine mer et hauteur et heure de basse mer ça c'est la durée de la marée que je vais noter avec un grand D pour reprendre les notations du chômeau par ailleurs je vais calculer l'écart de hauteur au dessus de la basse mer je vais noter delta H et l'écart de temps entre ici j'ai dit que je travaillais par rapport à la basse mer donc il faut que mon écart de temps soit aussi calculé avec la basse mer sinon je vais avoir des problèmes delta T alors je vous invite à toujours travailler en calculant les écarts de hauteur et d'heure par rapport à la basse mer les formules mathématiques permettent de travailler aussi par rapport à la pleine mer mais je constate que si on vous laisse le choix travailler tantôt par rapport à la pleine mer ou à la basse mer le résultat c'est que quand vous traitez les ports principaux vous risquez de retrancher l'écart de hauteur delta H à la pleine mer et dans le cas des ports principaux le produit du coefficient du facteur F par le marnage donne un écart de hauteur qui est toujours ajouté à la basse mer donc je préfère que vous preniez dès maintenant l'habitude de toujours travailler au-dessus de la basse mer comme ça vous n'aurez pas ces ambiguïtés quand vous mélangez ports principaux et ports attachés donc on va calculer ces écarts par rapport à la basse mer entre l'instant qu'on cherche et la basse mer alors on va calculer toutes ces valeurs et chercher celle qui nous manque le delta T à l'aide de formules alors le marnage c'est hauteur de pleine mer moins hauteur de basse mer 2,91 moins 0,78 ce qui nous fait 2,13 ensuite delta H entre la basse mer 0,78 et 1,2 ça va nous faire 42 cm 0,42 m la durée de la marée donc 9h20 moins 3h19 ici ça nous fait 6h01 et du coup on va calculer delta T alors pour calculer delta T il nous faut une formule analytique qui est l'expression d'une courbe sinusoïdale alors qu'est-ce qu'il existe comme fonction sinusoïdale il y a par exemple la fonction sinus ça c'est la fonction sinus x donc la fonction sinus elle varie entre plus 1 et moins 1 et elle varie sur une période entre 0 et 360 degrés l'idée c'est d'avoir une fonction qu'on va multiplier par le marnage et comme ça ça donnera un écart de hauteur en fonction du temps qu'on pourra directement ajouter à la basse-mer le problème c'est qu'ici notre delta H il va avoir des valeurs tantôt positives tantôt négatives donc si on ajoute ça à la basse-mer on va se retrouver plus bas que la basse-mer c'est gênant donc il nous faut une fonction qui soit toujours positive alors comment faire par une fonction positive à partir de sinus on ne va pas prendre la valeur absolue parce que la fonction avec la valeur absolue est représentée par cette courbe-là d'accord donc elle varie bien entre 0 et 1 et vous voyez qu'elle est sinusoïdale en haut mais elle n'est pas du tout sinusoïdale là elle devrait avoir cette forme là donc on a utilisé une autre fonction alors on pourrait bricoler par exemple en rajoutant 1 comme ça ça décale entre 0 et 2 en divisant par 2 ça varie entre 0 et 1 mais après les formules de trigo vous arrivez finalement à une fonction sinus ou cosinus carré de 90 alors pourquoi sinus carré sinus carré ça varie entre 0 et 1 et la période c'est plus 360 degrés mais c'est simplement 180 degrés donc la période elle va se retrouver là ça va nous faire comme ceci voici la fonction sinus carré alors je peux la dessiner en rouge un peu plus loin donc la période elle fait 180 degrés et nous on a besoin que d'une demi période le front montant ou le front descendant pour représenter une marée montante ou une marée descendante donc on est sur une demi période de 180 degrés c'est à dire 90 degrés et là on va multiplier par le ratio delta t divisé par la durée totale comme ça ce ratio qui va balayer l'intervalle de temps il est divisé par la durée et ainsi il est compris entre 0 et 1 comme ça on va balayer tout l'intervalle de 0 à 90 avec la fonction sinus carré qui va balayer l'intervalle entre 0 et 1 donc on multiplie par le marnage et ainsi vous avez la relation delta h en fonction de delta t ici c'est pas delta h qu'on veut c'est delta t donc il va falloir retourner cette formule là et ça va donner la durée divisé par 90 arc sinus de racine de delta h sur le marnage alors ces formules vous les trouvez dans l'annuaire du chemin donc lors d'une intervalle je vais considérer que c'est comme pendant une navigation si vous avez l'annuaire vous avez les formules donc en intervalle je vous les donnerai elles seront données de cette manière là la relation qu'on va utiliser pour l'exercice est là et la relation qu'on a donnée au début est ici donc on va calculer ça avec la machine ce qui fait la durée donc 6 heures 1 minute je vais utiliser l'outil des degrés minutes 6 degrés ou 6 heures 1 minute divisé par 90 alors 90 c'est parce que ma calculatrice est en degrés si vous utilisez la fonction sinus avec des grades ou des radians vous mettrez 100 ou pi sur 2 multiplié par arc sinus 2 racines de racines de delta H donc 0,42 divisé par le marnage 2,13 1 heure 1 heure 45 minutes et 44 secondes donc on va rendir la minute entière le plus proche la hausse 46 1 heure 46 donc cet intervalle de temps donc cet intervalle de temps c'est l'intervalle de temps qui sépare l'instant qu'on cherche de la basse mer et on voit à l'aide de notre graphique que l'instant cherché il est avant la basse mer donc on va calculer l'instant T qui nous intéresse c'est l'instant de la basse mer moins 1 heure 46 donc on a vu que la basse mer à Donne-Mann-Ausserbourg elle avait lieu à 10h20 pardon 9h20 T moins 1h46 ce qui va nous faire alors les 45 minutes avant 9h ça va nous faire 8h34 et 1h de moins 7h34 donc le navire pourra passer sous le pont quand l'eau aura atteint 1,2 m et continuera à descendre c'est à dire à partir de 7h34 TU à Donne-Mann-Ausserbourg donc voilà pour la partie calcul pour traiter ce problème au prochain cours on verra le graphique qui permet de représenter une marée sinusoïdale qu'elle soit montante ou descendante et on comparera les deux méthodes avant d'envisager un autre exercice pour montrer la relation temps-hauteur ou hauteur-temps ou hauteur-temps